Des dizaines de blessés restent hospitalisés deux jours après le double attentat suicide contre un camp de déplacés au Nigeria. Près de 60 personnes sont mortes lors de cette attaque perpétrée par deux femmes kamikazes dans le camp de Dikwa au nord-est du pays. Le bilan aurait pu être plus grave encore car elles étaient trois à porter des bombes. Toutes les trois venaient d'une localité proche nommée Boboche d'après celle qui a été arrêtée vivante, explique ce responsable des services d'urgence. Elle pensait que sa famille se trouvait dans le camp, c'est pour cela qu'elle a refusé de déclencher ces explosifs. Cet attentat porte la marque des djihadistes de Boko Haram à l'origine des déplacements de population au Nigeria. Le groupe qui a fait allégeance à l'état islamique multiplie les attentats à mesure que l'armée le repousse des zones qu'il contrôlait.